Il faut que l'État prenne ses responsabilités, mettre un hôpital militaire comme on a pu le faire en Moselle, lors de la première vague, et qu'on puisse soigner les réunionnais sur place. Pour chaque patient, il y aura une équipe complète. Il y aura un médecin, un infirmier et du personnel en renfort qui peut permettre aux gens de tourner, de se reposer. Nous savons maintenant qu'un cas positif sur deux est porteur du variant Sud-Africa. Nous voyons bien que nous subissons les effets de la forte contagiosité du variant Sud-Africa. Nous allons forcément au-devant d'un besoin croissant d'hospitalisation, en réanimation plus particulièrement. Je pense qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, mettre un hôpital militaire comme on a pu le faire en Moselle, lors de la première vague, et qu'on puisse soigner les réunionnais sur place. 10h30 de vol, faire en sorte que des patients qui sont en détresse respiratoire solliciter des équipes de réanimateurs, des infirmiers, à la Réunion et à l'arrivée à Paris, pour moi, c'est inconcevable et incohérent et illogique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...